Juste avant la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir via le code créateur en bas à droite de la boutique avec le code Skyheart, il s'enlève toutes les deux semaines, donc merci à ceux qui le font et n'oubliez pas, fin novembre, une Xbox, une peste qu'à t'a gagné pour ceux qui me suivent sur Youtube et sur Insta Tout ça est dans la description, merci à vous et bonne vidéo les gars Yo les gens, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement la technique avec les ballons Les ballons qui sont souvent jugés maintenant comme étant inutiles Mais en fait pas du tout, je pense que les ballons sont peut-être même encore plus forts qu'avant Je m'explique, auparavant, quand il y avait les ballons, au moment où les ballons sont arrivés Il y avait les gliders, les gliders c'est le planeur, donc quand vous tombez vous activez les planeurs et vous volez Avant en gros on utilisait les ballons pour pouvoir monter dans le ciel, arriver tout en haut et utiliser le planeur pour arriver quelque part sur la carte Donc en gros ça permettait d'économiser les constructions parce qu'au lieu de devoir claquer 100 ou 150, 200 structures pour pouvoir monter en hauteur tu claquais des ballons, t'arrivais en haut et tu planais Le défaut des ballons à cette époque là c'est que tu pouvais te faire shooter parce que pendant que t'es dans les airs les mecs vont te viser tes grands morts Mais les ballons ne servaient globalement qu'à ça parce que techniquement il n'y avait pas de dégâts de chute parce que de toute façon chaque dégâts de chute tu les annulais avec le glider donc dès que t'allais tomber t'activais le planeur Là je suis en terrain de jeu donc évidemment le vrai jeu n'est pas comme ça Là c'est le mode entre guillemets d'entraînement Du coup maintenant il n'y a plus les gliders Du coup maintenant il va falloir jouer autrement Donc actuellement on ne peut plus monter en hauteur Imaginons je joue à cette hauteur là où je suis là Si j'ai rien pour survivre, si on me fait tomber, je suis mort Mais c'est là où justement les ballons maintenant ont un intérêt parce qu'auparavant les ballons ne servaient globalement qu'à bouger sur la carte Maintenant c'est tout le contraire, ils vont pouvoir empêcher de prendre des dégâts de chute Donc imaginons je suis en fin de game Ou même je suis en milieu de game Il y a un joueur en dessous de moi Je vais par exemple prendre la hauteur Je vais arriver hauteur 6, hauteur 7, hauteur 8 Je suis à une hauteur très très haute Je vois par exemple qu'il a un double barrel par exemple le shotgun lourd Donc je suis en train de monter les écaillés J'arrive au dessus de lui Donc là le mec il est en dessous bas Il est par exemple ici Je vais par exemple faire ça Je vais faire une terrasse Et là je suis ultra safe Parce que pour faire tomber tout ça il va falloir faire ce qui casse mes deux rampes Alors en vrai dans ce cas là je suis pas vraiment safe Parce qu'en fait il vient juste qu'à casser mes rampes Et je peux tomber Mais j'aurais pas forcément fait ça comme ça Je vais vous montrer après justement comment j'aurais fait Mais imaginons donc là j'ouvre le trou Là je peux lui tirer dessus Et si jamais il me fait tomber Imaginons il casse ça Imaginons il a littéralement cassé tout Donc là je casse ce truc là Tout va tomber Et bien je peux activer mon ballon Pour toucher le sol Et ne pas prendre des dégâts de chute Donc ça va permettre de survivre Et il y a d'autres trucs encore Donc imaginons Imaginons la fin de Zeno est là-bas Donc je vais pouvoir utiliser par exemple la montagne La montagne je vais pouvoir faire double stairs Avec deux murs de vent Vous connaissez donc tac 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 Et là je vais garder la hauteur justement de la montagne Je vais poser une triple muraille Et là je suis indélogeable Parce que Hop là je casse l'arbre Parce que l'arbre nous pète la vision Si j'entends que le mec qui est genre ici par exemple Il est en train de shooter mes structures Alors on va peut-être se décaler là où il y a plus de trous Pour l'exemple Donc là par exemple avec le trou qu'il y a en dessous de moi Si je tombe je meurs Mais si jamais là il shoot mes structures Bah je peux Moi je peux le shooter lui Si jamais il shoot pas mes structures Et bien je peux profiter de la situation avantageuse Je peux continuer à avancer sur lui par exemple Et si imaginons il est en dessous de moi Je peux modifier les structures Et là du coup je peux profiter Mais vraiment d'une situation qui est très très difficile C'est très difficile de se défendre contre ça Et si jamais il me fait tomber Imaginons pour x ou y raison Il arrive à me faire tomber Et bah bam je tombe J'active le ballon Et je touche le seul Attention le ballon ça prend du temps à activer Ça prend genre à peu près une seconde Je vais vous donner un exemple Où si jamais vous mettez trop longtemps Donc là on est par exemple hauteur 6 Là si je tombe je crève Imaginons je mets trop de temps à activer mon ballon Bam je vais me prendre des dégâts Donc là je suis à la limite Parce que vous voyez que J'ai commencé au tour 6 Mais là on est sur une petite montagne Si je fais ça sur un endroit Où il y a bien 6 hauteur Et bien je vais juste mourir Donc imaginons le seul mec me fait tomber Et là j'active mon ballon trop tard Et bah là je meurs Donc attention Activez le pas trop tard Quand vous activez le ballon Vous perdez un peu de vitesse Mais très peu Juste après j'ai fait une vidéo Justement j'ai fait un top 1 Où j'utilise cette technique Vous allez voir qu'à un moment Par exemple à plusieurs moments Je vais être beaucoup plus haut que les adversaires Et je vais être à une situation Où si j'avais pas le ballon Je le ferais jamais Parce que je me ferais Je tombe je meurs Donc Et vous allez voir que les dégâts de chute C'est un vrai problème maintenant Parce que Globalement les explosifs sont plus forts Les tourelles permettent de détruire les structures Donc maintenant le mec peut vous faire tomber Beaucoup facilement Il y a les tourelles Il y a les explosifs Il y a le quadrilhancer aussi qui est arrivé Il y a le roquette maintenant Qui fait les dégâts de zone Les structures sont plus fragiles Il n'y a plus les pattes bleues Donc vous avez beaucoup beaucoup moins de chance De survivre à un dégâts de chute Que par avant Où il y avait beaucoup plus de situations Donc là voilà C'est vraiment une stratégie Qui va vous permettre de pouvoir profiter Des montagnes naturelles En étant hyper hyper safe C'est à dire que là Normalement je pourrais pas me permettre de faire ça Mais là j'ai très peu de structure en l'occurrence Mais imaginons J'ai beaucoup de structure Je vais pouvoir vraiment avancer comme ça En double zone Ou triple zone Et je vais pouvoir vraiment abuser de lui Et si jamais il me fait tomber vraiment Bah j'ai juste à activer mon ballon Pas trop tard Parce que vous voyez Si j'ai actif trop tard Je meurs Donc pensez à l'activer Direct quand vous tombez Attendez pas le dernier moment Parce que si vous attendez le dernier moment Vous allez vous faire avoir Donc c'est vraiment l'erreur à ne pas faire Parce que vous allez vous faire surprendre La première fois C'est sûr que vous allez peut-être vous faire banane Donc vous tombez Direct le ballon Le ballon vous le mettez toujours dans le même bouton Moi c'est le bouton 5 en l'occurrence Bouton 5 ballon Et je survis Donc je vous remontre A savoir aussi que quand le mec va vous faire tomber Et bien vous allez l'entendre Parce qu'il va casser vos structures Et vous allez entendre justement Vos structures qui sont en train de péter Donc quand les structures vous perdent Vous activez votre ballon Activez-le Pas forcément dès le début que vous tombez Mais vraiment à 6 hauteurs 5 hauteurs En gros elle est une zone où vous pouvez mourir Autre technique aussi Imaginons vous êtes infiniment haut Vous êtes aux hauteurs maximales Vous pouvez cancel votre ballon Avant de légèrement toucher le sol Imaginons vous êtes A encore 3 hauteurs du sol Vous pouvez cancel votre ballon Parce que si vous n'avez pas pris de dégâts de chute En gros Le ballon quand vous le lâchez Ça re-active les dégâts de chute Mais si vous êtes assez bas Et bien vous ne prenez pas de dégâts de chute Je vous laisse avec la vidéo les gars Avec le top 1 Mettez un maximum de pouces bleus pour la vidéo Et vous allez voir dans la game Comment ça va servir en game Comment ça m'a permis de jouer différemment On va faire un top 1 Et on va essayer de montrer Pourquoi les ballons sont forts Et donc let's go Il y a un mec qui a pris de nous Nickel On a des ballons Le ballon sera très dur On va trouver un pas de frontière Ok il y a un mec Il y a un mec assez zinzin Ok Bon désolé mon pote Je l'aimais bien en tout cas Il était cool Donc notre danseur Émérite Le lican Mais il me fallait un shotgun Il n'a pas eu de boy Il a pris cher C'est un mec ici Sérieux là Fille la carotte C'est lui Aspirateur le mec Oh là là Mais non Putain Fuck Et ce mec là Je ne peux plus l'attraper du coup Puisqu'il n'y a plus les gliders Et il n'y a plus le bunny jump non plus Ok Parfait C'est à retrouver le mec que j'ai mis le HP Oh non il va se faire tuer par un autre mec Non Il vient sûrement de se faire tuer par un autre mec Espérons qu'il ne soit pas full shield Non Ok Et bien Déçu Mais tranquille Alors On va laisser les mini shield ici On ira les prendre plus tard Comme ça on va pouvoir utiliser le grave Vu que maintenant on ne peut plus se déplacer Il n'y a plus de mobilité dans le jeu Ils ont avec tout ce qu'ils donnent de la mobilité Donc les gliders Les bunny jump Etc Ils ont utilisé des voitures Mais les voitures c'est en vrai c'est de la merde Du coup il ne faut pas jouer les voitures On va garder les ballons Pour jouer les ballons dans cette game Pour montrer en gros pourquoi les ballons peuvent être marrants Merci Starscale pour le sabreau On a combien de sables les gars ? On est à 600 sables ou pas ? Est-ce qu'on a atteint les 600 ? Ça c'est les derniers trucs de mobilité qui reste C'est ces trucs là C'est les plateformes qui jump Il n'y a que ça qui permet de redact sur la map Maintenant il n'y a plus non plus le cycle Etc Donc C'est vraiment difficile de trouver des joueurs Merci d'un mec Ok on a réussi à trouver un gars Non sans mal Il avait du très bon stuff Un mini shield Six mini shield On va garder les mini du coup Ça masse du coup Shotgun lourd Ok il avait un super bon stuff Merci à lui en tout cas On va retourner au jump Meilleur endroit pour trouver des players en vrai Parce que les joueurs vont vouloir l'utiliser en plus En voilà un Salut Ok Oula Un monsieur qui a pris notre duel Très important de Très important de garder la hauteur sur lui Hop là Et comme j'ai les ballons Je ne peux pas prendre des dégâts de chute Donc du coup C'est l'avantage C'est un peu le glider du pauvre maintenant Parce que du coup si jamais il me fait tomber Je peux utiliser le glider pour pouvoir retoucher le sol Je ne vais pas prendre du coup la roquette On va garder que ça Hop là On va récupérer ça On va prendre cette potion Et on va rotate Hop là Alors ce monsieur n'a pas voulu jouer la hauteur Ok il se barre Oh c'est nice Oh là comment il laguait de ouf On va utiliser le fantôme pour traverser On fait économiser des matériaux Hop là Tu vas prendre des dégâts de chute Il sera une dégâts de chute Même parce que j'étais avec le grappin Je n'étais pas avec le ballon Il va se waller C'est mort On ira tuer le mec à un véhicule juste après Si jamais il avance vers nous Ok alors attends Non le stuff qui tombe Oh putain c'est pas de ball ça Oh c'est pas de ball ça par contre Il est où le vilain Il y en a un là bas Il y en a un autre là bas Il y en a un là bas Pille ball What the fuck ça laguait de ouf Il a construit en acier donc il a plus de structure Probablement Il aurait pu me tuer en mode full laser Ça aurait été random Mais bon Ça aurait pu être possible On va se guérir On va descendre On va récupérer son shield On est prêt Si jamais un mec me fait tomber A utiliser mon petit ballon Alors je vois s'il n'y a pas de piège Alors il doit pas avoir Beaucoup de structure malheureusement Ouais il a pas de structure Bien analysé Sherlock Mais du coup On est assez short en truc Alors Bon il y a des exploits Mais Il n'y a pas de heal malheureusement Il y a quasiment toujours du heal Mais pas là La bonne faille Ok Il me tire tous dessus sauf un Il me tire tous dessus C'est officiel Hop là Ah ouais quand même Un contre 100 mon gueule Ok bon Ça fait toujours et dessus par 3d4 Les bâtards Ok bah on était obligé de tryhard Hop là Je crois que c'était pour moi On a pas trop d'intérêt A garder les ballons pour l'instant Vous avez vu quoi Ça servait du coup A prendre le high ground Mais là j'ai pas ces structures Donc je peux pas les utiliser Parce que pour utiliser les ballons On faut des structures C'est tout mon intérêt Hop là Ok Ça va sans la ville Si j'en ai tué un Mais j'ai toujours pas de structure Faut que je tue l'autre rapidement Sinon c'est la merde Alors j'ai décidé de me déplacer En haut En hauteur Donc au niveau de Tidata Parce que Il y a des grandes chances Qu'il y a déjà des bulles Et j'ai Un item qui va aller descendre Sans prendre des gâts de chute Comme Exactement comme L'effet qu'aurait eu Ok On troll pas On n'a pas beaucoup de structure On va le lean Pour le tuer Il construit en acier Il a peut-être plus rien Wow Il m'aurait hold up Avec son double Son double Varel N'hésitez pas à vous abonner Les gars SkaRat C'est SkaRat Gaming Et à vous abonner A mon insta Il y a une Xbox Une pièce qu'a gagné En novembre Si vous me suivez Sur Instagram Donc portez-vous bien C'est SkaRat Gaming Ciao Bisous